Poursuivons la conversation avec Gaétan Barrette, qui est avec nous. Bonsoir, Gaétan. Bonsoir, Julie. Alors, d'abord, une double chirurgie à l'abdomen. Au départ, ce n'était pas pour des raisons de cancer. Et puis, à la suite d'analyses, on découvre qu'il y a un cancer. Quelle lecture en fais-tu? On est dans la spéculation, évidemment. Évidemment que c'est une situation difficile pour Kate Middleton. Tu vas te faire opérer pour retirer ce qui était probablement une masse, en quelque part, dans l'abdomen. Et à l'investigation initiale, on pense que c'est une lésion bénigne. Et à l'analyse pathologique, ça, c'est quand on regarde le tissu retiré au microscope, on voit qu'il y a des cellules cancéreuses. Alors ça, c'est un choc. C'est une femme de 42 ans. Je dirais que le plus probable est que c'était un kyste ovarien. C'est le plus probable, à mon avis, qui était complexe. Dans le jargon, ça veut dire que ce n'est pas simplement une petite bulle d'eau, qui est un kyste normalement. Et à l'analyse, on a trouvé des cellules cancéreuses. Maintenant, ça peut être un paquet d'autres choses. Ça peut être un kyste complexe aux reins, aux foies, aux pancréases. Mais dans tous les cas de figure, c'est la même chose. C'est une lésion qui prenait de la place, qui devait lui causer un inconfort et peut-être même un peu de douleur. On a jugé pour la soulager qu'on enlèverait la chose. C'est pour ça qu'elle parle de chirurgie abdominale majeure. Et à l'analyse, on a trouvé qu'il y avait des cellules cancéreuses. Et maintenant, dans la mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle. Parce que si on fait de la chimiothérapie préventive, c'est probablement qu'on a trouvé un cancer de bas grade, donc peu agressif. Et on le fait de façon préventive, de façon à empêcher que ça se développe. Ça, ça veut aussi dire qu'on aurait pu ne pas le faire. Mais par précaution, on lui donne un traitement pour la protéger contre l'évolution d'un cancer, même si on le considère peu agressif. Bon, parce qu'elle affirme dans la vidéo aujourd'hui qu'elle va être OK. On veut la croire, évidemment, parce que, comme tu le dis, Gaétan, ça peut être un cancer de stade 1, stade 0 aussi, peut-être? Oui. En fait, le stade, c'est le degré de propagation du cancer. Et quand on parle de grade, comme je l'ai dit il y a un instant, dans les cancers, il y a des formes agressives, pas agressives, moyennement agressives, qui, dans tous les cas, peuvent être de stade 1, 2, 3, 4. Le stade, c'est le déploiement, l'envahissement, le développement du cancer. Le grade, c'est le niveau d'agressivité. Alors, quand on fait de la chimiothérapie préventive, en général, c'est pour un cancer qui est de bas grade, donc peu agressif, stade 1, ils n'en ont pas parlé, mais sans aucun doute que c'est pas plus que stade 1. Donc, localisée, dit différemment, elle est, pour quelqu'un qui a un cancer, dans la meilleure des situations. Est-ce qu'avec un traitement de chimiothérapie préventif, on peut quand même perdre nos cheveux, Gaétan? Oui, bien, ça dépend du type de cancer. Alors, le cancer, s'il est de tel type, avec un certain niveau d'agressivité, ça va être un traitement des molécules qui vont être différentes d'autres types de cancers ou du même cancer plus agressif. Et c'est là qu'on aura des effets secondaires, ou non, comme perdre ses cheveux. Longue convalescence en terminant, Gaétan? C'est pas tant une longue convalescence, parce que la chimiothérapie préventive, souvent, elle sera pas très agressive, mais on aura besoin de plus d'un cycle. Et la détermination, la décision d'avoir plus d'un cycle va dépendre des examens ultérieurs. Alors, il y a une chose qui est certaine, elle aura à subir des examens à intervalles réguliers, trois mois, six mois, peut-être un an, sans aucun doute, et même plus, parce que là, maintenant, elle a un cancer. Même si les choses se présentent bien pour elle, elle a besoin d'un suivi, et on entendra parler sans aucun doute dans les prochaines années. Absolument. Merci beaucoup, Gaétan. Merci.